Et maintenant, à vous les questions. Là, il est à la table à tout le monde. Alors, pour vos questions, cliquez, je lis ce que l'animateur vient de me dire, cliquez sur le bouton « Levez la main », il y a un bouton « Levez la main », afin que l'animateur vous donne la parole. Je pense qu'il fait ça afin qu'on n'entende pas tous les micros en parallèle et que ça soit parfois un petit peu compliqué. Donc voilà, je crois qu'il y a déjà une première personne qui a levé la main et je pense que nous allons commencer à entendre les questions. Allô ? Je vous écoute. Allô ? Oui, je vous écoute, madame. Oui, j'ai une petite question. Je voudrais savoir si c'est lié à une fausse croyance, la susceptibilité ou bien la colère. Parce que je sais que mon enfant, j'ai un garçon qui a 4 ans et demi et ça lui arrive de s'énerver. Et on ne sait pas trop pourquoi. Des fois, on peut lui dire un truc, je n'ai pas d'exemple en tête, et il se met en colère d'un coup. Au lieu de parler calmement, en fait, il va me le dire sur le fond de la colère. Ou bien des fois, il se vexe. Pareil, on ne s'y attend pas et il se vexe. Est-ce que c'est lié à des fausses croyances ou pas forcément ? Alors, il faudrait prendre le temps d'identifier ce qui ont été les événements qui ont lieu. Je crois que ce qui est important par rapport à lui, c'est de lui dire, eh bien, j'ai l'impression que tu n'es vraiment pas content. C'est-à-dire, reformuler, dis ta voix haute, ce qui se passe, pour que l'enfant puisse éventuellement, dans un second temps, vous dire ce qui se passe. J'ai l'impression que tu n'es vraiment pas content parce que ceci, ceci, cela. Et l'enfant dit, non, je ne suis pas d'accord parce que ceci, cela. Et donc là, vous allez commencer à avoir des informations. C'est un travail à faire de manière générale au niveau des enfants, surtout quand ils sont petits, quand ils sont grands aussi, quand ils ne sont pas complètement idiots, ils comprennent parfaitement la technique, mais ce n'est pas grave, parce qu'au fond, c'est une manière d'avancer. Les amener à reformuler en donnant une lecture qui n'est peut-être pas du tout la bonne de ce qui se passe. J'ai l'impression que tu n'es pas content du tout parce qu'on t'a pris ta chaise. Non, ce n'est pas ça, c'est parce que… Ah, très bien. Et donc, sur la base de ça, vous identifiez. Et si vous voyez qu'il y a parfois une forme de fil rouge, de fil rouge qui passe entre les différents moments dans lesquels l'enfant réagit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a peut-être ici, en effet, une problématique particulière. Alors, voilà un petit peu, en tout cas, les éléments de réflexion que je voulais partager avec vous. Donc, j'ai une question ici. Un enfant de 6 ans qui a souvent un sentiment de honte, s'appréhend-t-il d'une fausse croyance ? Comment l'aider ? Merci beaucoup à vous. Alors, merci beaucoup à vous. J'ai tout dit, pardonnez-moi. Je suis désolé. Alors, un enfant de 6 ans qui a souvent un sentiment de honte. Il faut savoir ce que ça veut dire, un sentiment de honte. Est-ce qu'il dit « j'ai honte ? » J'ai honte. Il est possible qu'il ait été confronté une fois à une situation et que dans cette situation, quelqu'un lui ait fait une remarque et que l'enfant a mal vécu cette remarque. Et donc, à partir de cela, il a peur de se confronter à nouveau à une situation de ce type. Donc, comment est-ce qu'on peut aider un enfant de cette manière ? Il faut lui dire « mais je comprends que tu puisses avoir honte ». Nous aussi, parfois, on peut avoir honte. Quand, par exemple, on crie n'importe comment et que les gens nous regardent, etc. On peut avoir honte de ce que l'on a fait. Et toi, ça veut dire quoi, honte ? Parce que, de nouveau, on a ici une problématique très classique. C'est que l'enfant va utiliser un mot. Il faut comprendre ce que cela veut dire pour lui. Souvent, un enfant qui a honte, c'est un enfant qui a peur que l'on se moque de lui. Un enfant qui a peur que l'on se moque de lui, ce n'est pas simple. Il y a, comment chante-t-il, « malheur à celui qui blesse un enfant ». Alors, je ne sais pas si c'est « malheur » qu'il faut dire, mais évidemment, c'est un enfant à qui on fait honte. On peut vivre ça de manière très, très dure. Pour l'aider, c'est tout simplement raviver chez lui la conscience de sa valeur et lui dire que dans la vie, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et parfois, ils font des choses qui nous font du mal. Ne pas dire « ça va, ce n'est pas grave, il l'a vécu mal ». C'est comme, demain, je vous dis « j'ai mal ». Vous me dites « mais non, tu n'as pas mal ». Je te dis que j'ai mal, c'est marrant. Après, tu peux m'expliquer qu'au fond, je n'ai pas vraiment mal. D'accord ? Donc, lui dire que parfois, il y a des personnes, que ça peut être embêtant, mais que ça ne veut pas dire pour autant qu'ils nous voient de manière négative. Voilà un petit peu quelques pistes de réflexion par rapport à cette question qui était posée. Une autre question. La solution n'est-il pas de remplacer une mauvaise croyance par une bonne pensée, une nouvelle habitude à créer ? Oui, c'est un petit peu ce que j'essayais de partager avec vous, mais ce n'est pas de remplacer la mauvaise croyance. Quand elle est là, il faut la décrypter et montrer qu'il y a une autre lecture possible. Et ça, pour ça, il faut l'avoir identifié. Mais habituer surtout, surtout, l'enfant à créer un monde d'hypothèses, parce que nous aussi, nous fonctionnons avec des hypothèses multiples par rapport à lui et de manière générale dans l'existence. Il n'y a rien de pire que d'être dans ce que j'appellerais une mono-hypothèse ou une mono-lecture par rapport à des événements. C'est non pas nécessairement l'expression d'une psychorigidité. Ça peut être beaucoup d'autres choses, parce que je n'aime pas enfermer à travers une définition les choses. Mais plus on va faire cela, mieux ça aidera évidemment nos enfants. Comment ça se passe pour les parents qui ne s'entendent pas ? Comment les enfants peuvent-ils ne pas avoir de fausses croyances s'ils font parler aux enfants ? Quand on ne s'entend pas, c'est intéressant le terme que vous avez utilisé, ne pas s'entendre. C'est peut-être ça l'origine, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'entendre l'un l'autre. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Les enfants, évidemment, ce n'est pas qu'ils peuvent avoir des vraies croyances, parce qu'ils voient bien que ça ne va pas. Concrètement, c'est une réalité. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quand on est dans nos petites disputes, et puis nos enfants risquent de, sur la base de ça, être persuadés qu'eux. On va leur permettre de ne pas tomber dans ces fausses croyances. Là, c'est une vraie croyance. L'enfant voit bien que ça ne va pas et qu'il y a une vraie tension dans le couple. Tout dépend de l'âge des enfants. Les enfants qui ont dit « vous savez, papa et maman ne s'entendent pas », c'est quoi la suite ? La suite, elle est anxiogène. Parce que qu'on le veuille ou pas, même ceux qui disent « mais non, ça va un divorce, on va les amener chez un psy ». Évidemment, si le divorce est envisagé par la Torah, c'est qu'il est un monde des possibles. Mais il laisse un trauma. On ne peut pas considérer qu'il ne laisse pas un trauma. Ce qu'il faut, enfin ce qu'il faut, pardonnez-moi de dire de cette manière, ce qu'il faudrait peut-être, c'est amener nos enfants à en parler. C'est-à-dire, leur dire « ça ne va pas super bien actuellement » et dire aux enfants « qu'est-ce que vous en pensez ? » Non pas « que pensez-vous de la situation », mais ça ne doit pas être simple pour vous. Vous avez dû être triste tout à l'heure quand papa et maman et moi, on s'est crié dessus, quand maman et moi. On leur dit « oui, c'est vrai ». Après, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Il faut voir un thérapeute de couple et pas un rabbin. Il y a des rabbins qui sont très doués, ils sont relativement rares. Et la plupart du temps, comme ils sont relativement rares, vous savez, si le couple est important, ce n'est pas moins que 100 000 dollars. 100 000 dollars, on ne va pas chez quelqu'un, chez le rabbin, pour lui demander comment on les place. Sauf si c'est un vrai spécialiste. Et rappelez-vous qu'il y a des rabbins qui se déclarent spécialistes qui ne le sont pas. D'accord ? Qui n'ont pas les diplômes dont ils se prétendent. Et ça, c'est des choses qui existent. Moi, je le dis de manière très, très claire. À nous de nous battre, pour que même si un jour ça se passe mal, que les parents puissent dire aux enfants, on a tout tenté. Voilà. C'est un petit peu la réponse, en tout cas une piste de réponse que je vous donne. Comment rassurer un enfant sur la solidité du couple de ses parents quand nous-mêmes, nous sommes en train de construire notre couple et nous ne pouvons pas ressentir notre dél'assurance ? Écoutez, quand on construit un couple, on sait très bien qu'on est en construction. Un de mes maîtres disait, quand tu prends deux pierres, si tu as envie qu'elles soient bien proches l'une de l'autre, il faut les frotter, comme ça elles sont bien adaptées. On est d'accord ? Et quand tu frottes deux pierres, ça fait des étincelles. Donc, on ne peut pas construire un couple solide si on n'a pas dessiné un moment dans sa tête. De toute façon, je suis marié avec toi, ça ira jusqu'au bout, jusqu'à 120 ans, même si parfois c'est compliqué. C'est un choix. Quand on fait ce choix dans sa tête, ça prend du temps, ou parfois ça ne prend pas du tout du temps, mais une fois que c'est clair, à ce moment-là, l'enfant, on le rassure, parce qu'il voit qu'en effet, on s'exprime des choses positives, on a envie de se faire plaisir l'un de l'autre, et surtout qu'on parle positivement de l'un de l'autre face aux enfants. C'est ce qui lui montre qu'il y a quelque chose de solide qui existe entre nous. Alors, comment raisonner une aînée de 7 ans qui est persuadée d'être moins aimée et moins gâtée, alors que ce n'est pas le cas ? Il y a toujours équité et moment partagée avec elle, elle regrette même d'être l'aînée. Le problème des aînés, c'est qu'évidemment, ce sont les aînés. Et que l'aînée, il est là, et puis il se dit, mais attends, c'est quoi ces autres qui sont arrivés et qui m'ont pris ma place et qui étaient fort sympathiques ? Et là, il essaye à un moment de se positionner. Souvent, l'aînée veut se mettre dans le groupe parent, il ne veut pas faire partie du groupe enfant. Le problème de l'équité, c'est qu'on ne peut jamais être équitable. On ne pèse pas les morceaux de gâteau, on ne pèse pas les morceaux de chocolat. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, je vous donne un truc qu'un jour, je ne sais pas si c'est un de nos garçons, une de nos filles, ou peut-être tous ensemble, ils ont trouvé le truc, ils disent « Papa, tu veux être sûr, tu n'auras pas de dispute quand on partage le gâteau ? » Quand on est à deux, c'est très simple. Tu dis à l'autre « Tu coupes, et moi je prends en premier. » Ça marche parfaitement bien. C'est un bon truc, ça marche, je peux vous le garantir. Mais l'équité n'existe jamais, et les enfants doivent le savoir. C'est un autre sujet qu'on abordera sur les problèmes des jalousies dans la France. Patrick, ça ne sert à rien de lui dire, mais non, écoute, si tu as envie de croire cela, de croire cela, tu es libre. C'est-à-dire, tu es libre de croire cela, mais c'est inexact. En tout cas, sache que pour nous, c'est totalement inexact. Mais si tu as envie de penser cela, tu es libre. Donc, lui donner la liberté de croire, mais lui dire, ce n'est pas le cas en ce qui nous concerne. Je pense que c'est déjà un premier point. Sur les problèmes de jalousie dans la fratrie, on en parlera plus longuement dans un autre cours. La fille de 4 ans n'aime pas du tout quand je la complimente ou que je la félicite de quelque chose qu'elle fait. Elle est parfois même prête à faire l'inverse pour ne pas être félicité. Alors, est-ce que c'est une fausse croyance ? Je ne crois pas qu'on est ici dans une fausse croyance. Pardonnez-moi de répondre un petit peu du tac au tac. Il faudrait que je prenne le temps de réfléchir. Mais j'ai l'impression que, vous savez, quand un enfant le félicite, il se dit, c'est-à-dire qu'il ne sait pas pourquoi. Il ne comprend pas nécessairement pourquoi on félicite. Vous savez, c'est comme un enfant qui dit, « Ouais, tu es super intelligent. » D'accord. Et après, dans 15 jours, tu vas me dire, « Il est intelligent comme tu es, tu me ramènes juste pour nous en maths. » Donc, mis sa flèche dans le doute, l'enfant ne sait pas. Et puis, parfois, ça peut être pesant. Il faut dire, super, c'est super bien. C'est ce qu'on appelle milta agavre, au passage. Et si l'enfant dit, « Ouais, pourquoi tu me dis ça ? » Il faut dire, « Non, moi, j'ai envie de le dire. » Moi, j'avais envie de le dire. C'est-à-dire qu'il comprenne que c'est l'expression d'un besoin ou d'une envie que l'on a de dire quelque chose à voix haute. Ce qu'on peut faire pour que l'enfant qui n'a pas trop envie qu'on fasse des compliments devant lui puisse, malgré tout, les entendre parce qu'il en a besoin, c'est de faire la stratégie des petites oreilles qui traînent. C'est-à-dire, en tant que parent, on sait très bien que parfois, comme je l'ai dit, il y a des petites oreilles qui traînent. Et quand on est dans la cuisine, et que l'enfant est à côté, mais genre, genre, comme disent aujourd'hui les jeunes, genre, eh bien, on ne l'a pas remarqué. Maman va dire à papa ou papa, dis-moi, tu as vu ce qu'il a fait ? Waouh, c'est génial ! Donc, l'enfant voit que ce n'est pas tourné vers lui et qu'on l'exprime à notre conjoint. Donc, ça renforce chez lui cette idée positive que vraiment, ce qu'on dit, on le pense. La preuve, c'est qu'on ne lui a pas dit à lui, on l'a dit à notre conjoint. C'est quelque chose qui ne marche pas mal du tout, je peux vous le garantir. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est tout simplement faire passer un message, mais à travers une autre stratégie, parce que parfois, ça ne passe pas immédiatement comme on le voudrait. Quand l'enfant fait une grosse bêtise, ma première réaction est de lui crier car j'ai tellement peur que ça se reproduise que je pense que crier est le mieux. Qu'est-ce que j'en pense ? Super ! J'ai crié moi aussi, mais je ne pense pas que c'était la meilleure des choses, je peux vous le garantir. Parce que l'enfant ne comprend pas le cri. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez un bébé, un petit enfant, il a 3-4 ans, vous lui donnez des jouets avec plein de trucs à mettre les uns avec les autres, ça fait du bruit, il les bouge en tous les sens, on est là, ouais, super ! Et un jour, il découvre un autre jeu, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre l'armoire du dressing, il y a dedans des superbes assiettes en porcelaine, il les sort, bien sûr, vous n'êtes pas là, ah tiens, c'est super, il tape dessus, ça fait plein de bruit, comme dans ses jouets, c'est génial, quand on tape très fort, ça fait plein de petits jouets. J'arrive, je hurle, je ne comprends pas ce que je lui veux, je ne comprends même pas ce que je lui veux. Et plus que ça, quand on crie, ça tétanise, il ne peut pas entendre vos paroles. Donc, si vous avez besoin de crier parce que vous êtes dans vos angoisses, je suis désolé de le dire de cette manière et ne le prenez pas au premier degré, il faut travailler un petit peu sur vos anxiétés et vos angoisses. C'est-à-dire, à un moment, remettons les choses à leur place. Oui, il est là en train de prendre le bébé, de le jeter, enfin, des choses que vous ne verrez pas, on peut crier ne serait-ce que pour bloquer. Mais sinon, l'enfant, dans sa tête, ne verra pas toujours le rapport qu'il y a entre cette expression de colère et l'événement qu'il a mis en place. Maintenant, si on l'a fait, on peut dire après, tu sais, j'ai crié parce que je ne savais pas ce que tu allais faire. Mais il vaut mieux travailler sur nous-mêmes. Il vaut mieux travailler sur nous-mêmes. Comme je l'ai dit, c'est de la théorie, il est 22h33, on est là, on est posé, les enfants dors pour la plupart. C'est plus facile à dire que quand on est en situation. Mais ça vaut la peine quand même, au moins de revenir sur la situation et de se dire comment peut-être j'aurais pu réagir différemment et faire passer peut-être un message de manière plus efficace. Parce que si c'est juste la peur qui génère chez votre enfant l'arrêt de la bêtise, qu'est-ce qui fait le jour ? Soit il n'a plus peur, soit vous n'êtes plus là parce que tout simplement, il est dans un autre cadre. Moi, j'ai vu des choses en étant mono dans des colos de vacances, il y a quelques bonnes années de cela, dans lesquelles je n'avais pas trop envie de raconter aux parents. Les bêtises, on les fait toujours en colos, sinon ce n'est pas rigolo quand est-ce qu'on les fera. Mais parfois, on voyait bien que certaines postures, les enfants ne les avaient que parce que la présence des parents était là. Je rappelle que la réussite de l'éducation, c'est quand justement l'éducateur n'est pas présent pour savoir si on a installé des choses chez l'enfant. « Et si les fausses croyances des enfants reflètent en vérité de vraies croyances ? » Doit-on jouer la comédie pour éteindre ces vraies croyances ? Ça veut dire qu'il y a des vraies préférences dans la fratrie. Si l'enfant voit des choses qui sont vraies et qui sont problématiques, il faut peut-être travailler dessus. Ça ne sert à rien de raconter des histoires. Vous savez, le monde des non-dits n'est pas bon parce que l'enfant pressent, ressent qu'il y a des choses qui sont fausses, qui sont inexactes. Ça ne passe pas. la comédie, au bout d'un moment, l'enfant le perçoit. À nous de nous dire « C'est bon, il a vu le truc, il a vu le problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Et c'est là où, en effet, il y a peut-être un travail à faire sur travailler sur cette problématique si c'est une problématique. Question à l'oral. Il y a une question à l'oral. Je donne la parole tout de suite. Allez-y. Oui, bonsoir. Je voudrais rebondir sur la personne qui a parlé du cri. Des fois, si elle a été éduquée aussi avec le cri, ça peut être une croyance que c'est comme ça qu'on éduque et elle ne comprend pas pourquoi soudainement on lui dit « Ah non, il ne faut pas crier. » Donc, ça, ça peut être une croyance. Évidemment. Là, c'est… J'entends parfaitement ce que vous dites et c'est très intéressant. Je ne dirais peut-être pas nécessairement qu'on est là dans une croyance parce que la croyance c'est ce qu'on a inscrit à l'intérieur de nous. Là, c'est plus un modèle qu'elle reproduit. Et j'entends parfaitement ce que vous dites et c'est sûr et certain que c'est encore un sujet dont on parlera dans d'autres cours, évidemment. Reproduire un modèle. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais imaginé que ça pouvait fonctionner autrement. Au-delà de ça, rappelons-nous que l'on ne veut pas trahir nos modèles. Et j'ouvre un point qui, je crois, est assez fondamental. On reviendra sûrement sur ce point dans notre sujet. Souvent, on a besoin de valider le modèle parental en le reproduisant parce que c'est une manière pour nous de nous dire qu'on n'a pas souffert. C'est-à-dire, si moi aussi, je fais la même chose, c'est que moi qui étais victime, au fond, je n'ai pas souffert. D'accord ? C'est une manière de se rassurer sur le fait qu'on n'a pas souffert ou qu'au fond, ce n'était pas un problème. La preuve, c'est qu'on le fait nous-mêmes. On ne doit pas avoir peur à un moment dans la vie de dire nos parents sont adorables, ils sont charmants, ils ont sûrement essayé de faire les choses le mieux possible ou le moins mal possible. Mais ça, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon, mais on ne va pas les juger qu'on n'était pas à leur place. Vous savez, on n'a pas vécu leur histoire. Surtout, nos générations, je parle de la mienne, où nos parents ont la plupart vécu la Shoah ou des moments difficiles ou le déracinement, l'Algérie, le départ, la Tunisie, enfin tout ça, ce n'est pas des choses simples. Donc, on ne valide pas nécessairement leur comportement. On doit être capable de dire je pense que là-dessus, il y a eu erreur de leur part. Ils ne l'ont sûrement pas fait exprès volontairement pour me faire souffrir, mais ne pas reproduire, eh bien, c'est tout simplement ne pas se sentir obligé de valider quelque chose qui à un moment a été une erreur. Mais c'est un travail que l'on doit faire et évidemment, parfois, on a besoin d'être un petit peu accompagné par rapport à cela. Ou alors, ça peut aussi provenir d'un monde dans lequel cette personne n'a jamais été entendue ou pense qu'elle n'a jamais été entendue et que si elle ne crie pas, on ne l'écoutera pas. C'est ces personnes qui commencent à parler tout de suite très haut. On va leur dire « Mais pourquoi tu parles si fort ? » On peut t'entendre même si tu ne parles pas fort. Ta voix est importante pour nous. Tu peux parler de manière beaucoup plus sereine et on t'entendra. Mais ça provient d'où ? Peut-être d'une fois où en effet, cette personne, on ne l'a pas calculée ou elle a parlé et on ne l'a pas entendue. Et donc, à ce moment-là, les choses se sont construites. C'est une des hypothèses. Ce n'est pas l'hypothèse unique. Qu'on soit bien clair. D'accord ? On n'est pas dans l'hypothèse unique. Alors, il y a encore des questions. Pardonnez-moi. Oui, je dois les voir directement. Bon. Alors là, on me dit qu'est-ce qu'on doit faire sur l'enfant qui font exprès de nous pousser à bout ? Bon, ils font leur job d'enfant. Ils font leur job d'enfant. Tout dépend de notre degré de fatigue. Parfois, ils nous poussent à bout et on craque parce qu'on est des êtres humains faits de chair et de sang. Ça, c'est les problématiques d'éducation au quotidien dans lesquelles, eh bien, parfois, courage, fuyons. On peut fuir, c'est-à-dire un moment n'ayant pas peur de dire un autre conseil écoute-moi, je vais craquer, je vais hurler, je m'enfuis, je te laisse parce que sinon, je vais te faire tout et n'importe quoi. Alors, il y a quelque chose de très intéressant aussi. Il y a beaucoup de questions encore. Là, c'est sur les faux... Alors, maintenant, est-ce que le fait d'être assez nerveux peut se répercuter, créer de fausses problèmes ? J'essaie de prendre sur moi, mais c'est vrai que parfois, je crie et ça fait du bien à nous les parents. Bon, je ne savais pas que crier, ça peut faire du bien, mais bon, oui, non, enfin, moi, je pense que crier dans la forêt le soir, ça peut libérer, ça peut être très sympa. Crier sur nos enfants, je ne suis pas sûr que ça fait toujours du bien parce qu'après, on ne se sent peut-être pas la meilleure des personnes, mais bon, chacun a son modèle. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire à un moment aussi, parfois, un enfant, mais quand il commence à grandir, tu sais, quand tu fais ceci, ceci, cela, eh bien, ça peut m'arriver de faire cela, mais ça ne veut pas dire nécessairement que. Je crois que sur ce type de questions, je suis désolé de vous le dire, on doit faire un vrai travail sur nous-mêmes. En tant que parent, on doit faire un vrai travail sur nous-mêmes. Les fausses croyances, on les voit parfois quand on se rapproche d'un enfant et qu'il fait attention, qu'il se protège. Il est persuadé qu'un adulte qui se rapproche ne peut se rapprocher que pour lui faire du mal. Donc, à nous de faire ce travail par rapport à nous-mêmes. Alors, comment faire avec un couple chez qui ça hausse assez souvent le ton ? Ce qui fait que concernant rassurer les enfants ne crée pas plus un déséquilibre qu'une autre chose. Alors, c'est sûr que si nos enfants, le yo-yo affectif n'est pas simple pour personne. Un jour, je t'aime et un jour, je t'ai eu en-dessus. Alors, il y a des périodes de vie dans lesquelles on est un peu dans ce yo-yo. Mais si c'est une constante, c'est fatigant pour le couple et alors pour l'enfant, c'est super compliqué parce qu'il voit qu'un beau jour, on dit je t'aime, tu es la meilleure personne du monde. Le lendemain, qu'est-ce que tu fais ici ? Va-t'en, mais qu'est-ce que j'ai fait pour reposer un mari comme ça ? On nous aime comme ça. Je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas quoi vous répondre. Très sincèrement, c'est sûr et certain qu'il faut laisser à la limite les enfants faire leur conclusion tout seuls. Parce que sinon, ils vont nous dire mais je ne comprends pas si tu es, papa, si tu es, maman. Alors pourquoi vous disputez sans arrêt ? Alors on peut leur dire actuellement, on passe par des stress, actuellement c'est vrai, tu as raison, on fait un travail mais tu sais. Mais si c'est une constante, ils vont se dire mais qui on a en face de nous ? Qui on a en face de nous ? C'est-à-dire au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas quoi vous répondre très sincèrement de faire peut-être un travail en thérapie pour apprendre comment peut-être se parler et ne pas être dans des crises quand on a besoin de se dire les choses. Quelle est la limite d'un cadre insécure ? Car n'importe quel couple a des éclats de disputes inopinés. Oui, ici, il n'y a pas de règle fixe. Il y a ce que j'appellerais une forme de constante avec des sinusoidales. Mais les sinusoidales, elles vont faire partie de l'histoire. on sait très bien qu'il y a certaines périodes quand le couple ne peut peut-être pas se retrouver comme il le voudrait. Il pourrait y avoir peut-être une petite tension supplémentaire et tout. L'idée, c'est que ça soit des épiphénomènes qui soient à l'image de ce que j'appellerais un orage en Ile-de-France. Il y en a de temps à autre. Pas des orages que l'on peut voir dans des pays où c'est extrêmement fréquent. ce sont des choses qui arrivent mais qui sont des épiphénomènes. Je ne veux pas rentrer dans une forme de quantification. Ce ne serait pas possible. Ce qu'il faut, c'est que les parties sécures soient beaucoup plus importantes que les parties insécures. Évidemment. Alors, comment faire quand il y a des congés vraiment trop durs avec les enfants ? Là, vous me posez une autre question. On en parlera dans un autre cours. Ça s'appellera, la thématique sera De parents, une seule voix, V-O-I-E-V-O-I. Je ne vais pas vraiment vous répondre. L'idée, c'est soit il reproduit un modèle, soit il a peur que l'enfant ne fonctionne pas comme il le désire et d'une blessure narcissique. pour pouvoir ouvrir le dialogue, le point de départ, c'est de dire à l'autre combien on trouve que c'est extraordinaire le fait qu'il est tellement appliqué par rapport aux enfants. Mais on voudrait éventuellement lui parler parce que dans notre vision des choses, peut-être que parfois pour arriver au résultat, qu'est-ce que tu penses de l'idée qu'on pourrait peut-être faire autrement ? D'accord ? Il y a beaucoup. Le verbe joue un rôle, toutes les paroles. On me reviendra sur ça plus longuement dans un cours qui sera dédié sur justement cette problématique de deux parents une seule voix. Pour revenir à la question du cri, non, celle-là, non, celle-là, j'ai déjà répondu. Alors, que pensez-vous de la petite souris lors de la perte d'une dent ? Je ne suis pas d'accord. Alors, si on l'a fait, ce n'est pas grave, comme je disais, ce n'est pas dramatique. Pourquoi on leur raconte des histoires ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Parce que l'enfant, il est persuadé et puis un beau jour, on lui raconte, on lui dit qu'on lui a raconté des bêtises et il ne comprend même pas l'intérêt. C'est comme quand je raconte des histoires parfois je dis, je vais vous raconter une histoire, elle est fausse mais elle est belle. On veut dire, tu sais, il y en a qui disent qu'il y a une petite souris. On sait bien que ce n'est pas vrai mais on va faire comme si c'était vrai. Sinon, c'est comme on avait vu au début, l'enfant on met un masque de loup quand il est tout petit il est persuadé qu'on est un loup. Alors, si on lui dit, tu sais, je suis déguisé, je vais me déguiser, on arrive en disant t'as vu c'est papa et t'as vu quand je mets ça et t'as vu c'est papa ou c'est maman. Alors là, très rapidement, il comprend mais ça ne sert à rien de leur faire gober des choses qui sont inexactes. Quoi j'ai besoin de lui raconter ? Souvent, c'est parce qu'on va se sentir plus parent parce que quand on était petit on ne le faisait et comme par hasard, ce n'est pas grave si on ne le fait mais ça sert à quoi ? On peut faire passer plein de très très jolies choses sans être obligé de créer des histoires qui sont imaginaires et on peut raconter des histoires imaginaires. Rappelez-vous qu'un roman, c'est un mensonge du début jusqu'à la fin. C'est un mensonge mais si on le sait, au moins déjà on avance. Souvent, le problème c'est qu'on est persuadé que le mensonge c'est une vérité et c'est pour ça que quand on a les autres livres du même genre on a une vision de l'amour, de la relation de l'homme et de la femme parfois un peu surprenante parce qu'on est persuadé que ça c'est le monde du réel. Dire à un enfant qu'on va raconter une histoire qui n'est pas vraie mais qu'on va la raconter comme par exemple je vais t'inventer une histoire très jolie. Donc il a entendu. Ça s'est passé, ça ne s'est pas passé mais l'histoire est belle. Ça lui suffit amplement. La remise en question de soi-même ses croyances est essentielle pour élever nos enfants et progresser. C'est une affirmation que je partage en grande partie évidemment mais je ne vais pas lier les choses. Oui, nos croyances on doit les remettre à un moment en cause il faut savoir comment les remettre en cause pour créer cette souplesse dans la manière d'aborder l'enfant. Je crois que le but ce n'est pas de se dire peut-être que j'avais tout faux mais le fait de se dire au fond peut-être qu'on peut comprendre les choses autrement même si je reviens à ma conclusion première c'est ce que j'appelle la théorie du qui a dit que est important pour pouvoir vis-à-vis de nos enfants faire preuve aussi de cette même ouverture dans la lecture des choses. Alors comment faire avec un enfant qui est transformé en cause et insupportable en n'y mettant pas du sien ? Je suis au regret de vous dire que sur cette question ça serait une autre thématique c'est l'enfant et l'univers scolaire donc ça sera vraiment une conférence en tant que tel après ça dépend et pour ça il faudrait que je vous pose la question quel est l'âge de l'enfant la configuration dans laquelle il fait ses devoirs est-ce qu'il y a des frères et des sœurs donc je vous prie de m'excuser si je ne peux pas vraiment répondre à cette question qui fera l'objet d'une thématique Bézra Tachem très bientôt je l'espère il y a peut-être encore une question à l'oral allez-y vous pouvez poser bonsoir j'avais une question sur les puisqu'on parle de fausses croyances on peut parler aussi de croyances religieuses comment on peut parler à nos enfants de la notion de faire des tailings pour des gens pour des gens malades etc alors que finalement eux leur perception quand entre guillemets ça ne fonctionne pas c'est que les frères n'ont pas été écoutés ou ils n'ont pas été assez ça n'est pas assez élevé enfin bref comment on fait donc on dit les choses en amont sur cela sur ce point là d'abord dire à un enfant tu dois dire « tailings » pour une personne malade surtout quand il est petit il ne comprend pas ce que ça veut dire et il est persuadé que si on va dire des tailings il va guérir il ne faut pas oublier que pour lui on fait pourquoi pour que Hachem nous écoute pourquoi Dieu ne nous a pas écoutés déjà je rappelle qu'au niveau de nous les adultes ça fait partie des questionnements que l'on a que l'on construit comme question on est à bord des réponses même si on n'a pas toutes les réponses ça ne sert à rien de mettre ça sur la tête donc on peut dire à un enfant pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui faire dire des tailings on peut dire tu sais ça serait bien nous on dit tous des tailings pour que toutes les personnes qui ont besoin de bonnes choses et bien il leur arrive des bonnes choses point à la ligne quand il s'agit de quelqu'un de proche ou qu'ils connaissent ça dépend beaucoup de l'âge de l'enfant alors on peut dire tu sais on va faire des tailings parce que quand on fait des tailings et bien c'est très très bon pour la personne toujours même il faut dire les gens qui sont disparus de ce monde on a dit des tailings et c'est très bon pour eux et ils sont très contents et leur neuchama est très content qu'on dise des tailings pour eux mais dire dit des tailings pour qu'ils guérissent soyons très 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 vigilants sur cette formulation parce que l'enfant ne comprend pas par la suite alors je souhaite que tous les enfants qui vont dire des tailings pour toutes les personnes que le monde guérisse amen amen évidemment sans aucune ambiguïté évidemment ils ont le souhait de tout notre coeur pour tout le monde l'histoire au moins passée nous a montré que on peut déchirer le ciel et que Akkadosh Bokhou a fait ses choix donc dites que c'est bien de dire mais ne passez pas sur le rapport de cause à effet parce que ça ne fera pas avancer l'histoire et ça ne peut éventuellement que créer des traumas voire même des pertes de confiance sur l'enfant maintenant doit-on laisser un parent faire du mal faire mal ou faire honte à un enfant alors si la personne qui pose cette question veut se servir de ma réponse pour pouvoir argumenter dans son couple je ne peux pas donner de réponse évidemment parce que dire t'as vu le rave il a dit que donc c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas les paroles de quelqu'un qui partage un message ne doivent pas être utilisées comme un bâton à l'intérieur d'une relation en tout cas je m'y refuse totalement évidemment qu'on peut amener parfois le parent à réfléchir et à dire je comprends que tu lui fasses ça mais tu sais peut-être que pour lui c'est difficile souvent les parents qui font cela ont eux-mêmes été victimes et reproduisent non pas dans le fantasme la victime reproduira l'agressé deviendra agresseur non non ce genre de grand principe on va remettre les choses à leur place mais moi j'ai pas moi on m'a fait la même chose même pas mal même pas mal la preuve c'est que je le refais donc à des moments de calme de tranquillité de dire tu sais je voulais parler de quelque chose avec toi quand je vois faire ça je voulais te dire que je suis sûr que tu fais ça pour que mais j'ai l'impression que pour lui c'est un peu difficile et je ne sais pas si tu peux t'en rendre compte alors que moi peut-être c'est à dire bien montrer que dans notre tête on a décidé d'avoir la lecture que quand l'autre fait ça c'est pas par méchanceté c'est pas par dureté mais c'est parce que l'autre pense que c'est peut-être pas un problème ou que c'est la bonne chose lui dire mais j'ai l'impression je ne sais pas ce que tu en penses toujours être dans une forme de conditionnel pour ne pas mettre l'autre en accusation c'est en théorie en pratique c'est plus compliqué c'est pour cela qu'il faut essayer de prendre un moment dans lequel la situation est calme et sereine et si on voit que l'autre dès le moment on commence à lui dire des choses hop ça redémarre c'est qu'on vient de réactiver quelque chose chez lui on dit écoute j'ai peut-être dit une erreur on n'en parle pas à un autre moment peut-être que c'est moi qui ai mal perçu des choses tout de suite on rompt ce qui risque d'être un combat parce qu'on voit bien que chez l'autre il y a quelque chose qui a été réactivé et c'est comme quand soi-même on se voit surréagir dans une situation c'est que nécessairement on a réactivé quelque chose donc dans ce cas-là si on réactive chez l'autre courage fuyant baissons la garde on en reparlera par la suite comme autre question alors quelqu'un pose la question quand un enfant un ami ne veut pas dormir le soir et qu'on doit travailler le soir je le laisse pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme c'est une bonne chose laisser pleurer un enfant n'a jamais été traumatique pour l'enfant maintenant il faut voir quand même observer peut-être qu'il y a un problème de reflux là je ne vais pas jouer au pédiatre que je ne suis pas mais il y a peut-être un petit problème de reflux c'est quelque chose à examiner voilà c'est à vous d'examiner d'abord quelles peuvent être toutes les raisons et après lui parler un enfant comprend très tôt les paroles je sais que tu n'as pas envie d'aller dormir je sais que ceci mais maman est là je suis à tes côtés toucher l'enfant le caresser sont des choses qui aident beaucoup alors il y a une question à l'oral allez-y oui oui alors avant d'écouter la question à l'oral qui n'arrive pas pour l'instant pourquoi utiliser le terme de fausse croyance si il n'est pas cette croyance d'un sentiment d'un ressenti réel pour l'enfant la fausse croyance c'est qu'il a vécu une histoire et lui l'a vécu comme ça mais en vérité on sait que c'est faux c'est-à-dire c'est ce rave qui dit je fais ça l'enfant est persuadé que le rave est méchant donc il a vécu ça mais c'est faux quand je dis fausse croyance c'est-à-dire que cette chose à laquelle il croit parce qu'il l'a vécu il ne l'a pas interprété comme il se doit et c'est ça la fausse croyance c'est l'interprétation qui est inexacte d'une situation qu'il a vécu d'une manière alors qu'en vérité ça voulait dire quelque chose de radicalement différent oui est-ce qu'on a la personne qui voulait poser alors quelqu'un me demande à partir de quel âge un enfant peut-il ressentir une fausse croyance relativement tôt relativement tôt mais c'est dès que l'enfant analyse un temps soit peu une situation il peut être à l'intérieur de cela est-ce que il y a encore peut-être encore une personne qui a une autre question sinon on va conclure oui oui madame oui si un enfant manque de confiance enfin un ado manque de confiance en lui un ado qui manque de confiance en lui comment est-ce que vous avez compris qu'il manque de confiance en lui ? allô j'ai joué il a toujours l'impression oui je ne vous entends pas madame je ne vous il a toujours l'impression d'être victime victime de qui ? je ne vous 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 je vais essayer de répondre à votre question avec les quelques éléments que vous m'avez donnés même s'il m'en manque beaucoup donc ça va être juste une hypothèse un enfant qui se sent être victime n'est pas nécessairement un enfant qui n'a pas confiance en lui c'est un enfant qui a pris l'habitude de traduire d'une certaine manière certaines choses la question est de savoir pourquoi ça l'arrange éventuellement être victime en quoi être victime peut être intéressant pour lui si vous êtes des personnes qui pour qui être victime c'est super pourquoi ? parce que comme ça comme je suis une victime je ne suis pas obligé de travailler qu'est-ce que je peux me faire je suis mal c'est compliqué la vie est compliquée et c'est une manière parfois relativement sympathique de ne pas être obligé de se battre c'est une des lectures que je peux avoir il peut y en avoir beaucoup d'autres c'est pour ça que je ne veux pas la figer en tant qu'elle voilà écoutez ça alors quelqu'un me demande un enfant qui grandit dans l'idée qu'il n'a pas eu la place qu'il aurait voulu avoir bon c'est aussi s'il le dit alors on peut engager un échange passionnant avec cet enfant et je pense ça peut faire beaucoup progresser les choses on va néanmoins il est 11h on va s'arrêter sur toutes ces questions je vous remercie en tout cas de toutes vos questions de ces échanges qui sont passionnants de cette possibilité que vous avez les uns les autres de vous enrichir à travers vos questions mutuelles et on se retrouve à Zratachem la semaine prochaine merci encore pour votre présence et votre écoute merci à toutes les personnes qui s'occupent de la technique pour que ça se passe le mieux possible et je vous dis là est la top et plein plein de bonnes choses à tout le monde merci à tout le monde merci à tous